Méditation du 18 juillet Le développement du jeune Jésus Et Jésus continuait à progresser en sagesse et en développement physique et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Luc 2, verset 52 Imagine que tu as un album photo de ton enfance et de ta jeunesse. Tu peux y voir ton histoire, comment tu as grandi et changé avec les années, comment tu as appris à connaître Dieu, les choses que tu as découvertes et les personnes avec qui tu as tissé des liens. Imagine maintenant que tu es un album photo de Jésus. Qui verrais-tu? A quoi ressemblerait-il, enfant et jeune homme? La Bible ne donne pas beaucoup de détails. Mais Luc 2, verset 52 décrit sa jeunesse. Et Jésus continuait à progresser en sagesse et en développement physique et en faveur auprès de Dieu et des hommes. C'est le seul verset des évangiles qui décrit la jeunesse de Jésus. 18 années de la vie la plus importante jamais vécue sans condenser en seulement 20 mots que nous devrions étudier encore et encore. Notons les quatre points qui sont soigneusement énumérés. Sagesse, développement physique, la faveur de Dieu et des hommes. De la description du développement du jeune Jésus, ce sont ces aspects qui ressortent. Sur le plan personnel, il se développait mentalement et physiquement. Sur le plan spirituel, il maintenait une relation étroite avec Dieu. Et sur le plan social, il était en relation avec les autres. Le danger latent que les êtres humains se développent de manière déséquilibrée existe. Prenons le cas d'une jeune fille qui, parce qu'elle est déterminée à obtenir les meilleures notes, néglige son développement physique. Elle tombe alors malade et ne passe pas son année scolaire. Prenons également le cas d'un jeune homme sportif qui n'a pas le temps de faire ses devoirs. Certaines personnes peuvent s'isoler de la société pour se rapprocher de Dieu, tandis que d'autres peuvent devenir des amateurs de plaisir sans attacher d'importance à quoi que ce soit d'autre. Jeune, Jésus avait un caractère et une personnalité équilibrée. Bien qu'il ait rejeté les écoles traditionnelles, il étudiait assidûment les écritures, la nature et l'histoire. Il a acquis des compétences pratiques à travailler dur et s'est forgé un physique solide grâce à une alimentation simple et à des habitudes saines. Ce corps sain lui a permis de rester ferme dans ses principes mauvais et d'accomplir sa mission divine avec tout son engagement et son dévouement. Quand tu suis l'exemple de Jésus et fais ce qui est juste, Dieu met sa main sur ton épaule et te dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Matthieu 3, verset 17, verset 7, verset 7. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie.